Bonjour, Trois gouttes de sangrenat est un roman à part dans la série. Il parle de grenats, de bijoux, donc de peau, donc de sensualité, beaucoup de sensualité. Mais d'abord, donc, du grenat de Perpignan. Alors, ne cherchez pas du grenat extraire à Perpignan même, il y en a un petit peu dans les Pyrénées, mais pas suffisamment pour une industrie bijoutière. Les grenats, les lupières semi-précieuses viennent d'Inde, de Madagascar depuis le XVIIIe siècle. Dans le grenat de Perpignan, c'est la façon de le tailler en rose, c'est-à-dire la pierre est plate en dessous, et de le monter surtout, de le sertir dans un chaton fermé, donc avec un fond. On met dessus un paillon, qui est un morceau de papier métallisé de la même couleur que la pierre, et on glisse la pierre dessus avant donc de la sertir sur ce chaton. Quand la lumière traverse la pierre, elle est renvoyée par le fond, ce qui avive son éclat, sa brillance. Ces bijoux, donc, en grenat de Perpignan, on les porte traditionnellement. Moi, je m'accrois, j'ai mes boucles d'oreilles, on se les transmet de mère en fille. C'est le bijou que portent toutes les catalanes, et il a obtenu depuis peu une indication géographique. La première en bijouterie, donc voilà, le grenat de Perpignan. Et j'ai construit mon roman autour de cette pierre, et des bijoux qu'on peut fabriquer avec. Mon héros, s'appelle Auguste Laborde, c'est un jeune bijoutier de Perpignan, et nous allons faire sa connaissance. Il saisit son canif à manches de nacre et entreprit de retailler son crayon. C'était inutile, il le savait. La mine était parfaitement aiguisée, il y mettait un point d'honneur. La pointe équilibrée et uniforme, sans ces petites cassures, qui parfois dédoublaient le trait de façon fort contrariante. Et qu'on n'aille pas lui parler de ces petits instruments coniques qu'on trouvait désormais dans les papeteries et les bazars. Comme son père avant lui, Auguste avait l'art et la manière d'appuyer de son pouce sur la lame du couteau pour détacher de fins copeaux de bois de cèdre et façonner une mine impeccablement effilée, comme celle qu'il tournait en ce moment entre ses doigts, à la vaine recherche d'une imperfection à corriger. Il étouffa un soupir. Le crayon ne nécessitait pas son intervention. C'était lui qui avait besoin de sentir le bois dans sa main, de voir luire la nacre du manche du canif dans sa paume, de se concentrer sur ses gestes lents et précis. C'est la première chose qu'il faisait quand il s'installait à sa table de travail le matin, comme un rituel. Une façon de mettre son esprit en condition, de réveiller son inspiration, de la faire un peu trépigner devant la porte avant de la laisser jaillir sur la feuille de papier blanc épinglée sur le pupitre devant lui. Cela faisait trois fois en une heure qu'il recommençait ainsi son cérémonial méticuleux, mais aujourd'hui il n'y avait rien à faire. Son inspiration restait dans ses quartiers, machinalement, il souffla sur la mine affûtée pour en noter la poussière de graphite avant de s'interrompre honnête à la longueur. Voilà qu'il se comportait comme Joséphine, toujours à se signer ou à battre sa coupe d'une main compulsive, sans même penser à ce qu'elle faisait. Depuis sa première communion, sa sœur passait ses journées à essayer de gagner son ciel, à grand renfort de démonstration de dévotion, aussi répétitive que hors de propos. Ce qui était au début une sincère ferveur enfantine, s'était muée en une pantomime que même les religieuses voyaient d'un mauvais œil. Auguste se força à reposer son crayon et le canif. La page blanche sur le pupitre inclinée le narguait. Il jeta un regard dépité sur les papiers froissés qui janchait le plancher à côté de sa chaise. Il n'y avait rien de bon dans tout ça, du laborieux, du déjà vu, du déjà fait. Pas de quoi satisfaire l'exigeant et fortuné M. Saint-Arnaque qui voulait offrir une pièce unique à sa coquette épouse dont la cassette à bijoux était déjà bien remplie. Auguste reprit le crayon, plaça la mine sur la feuille et ferma les yeux. Et s'il laissait sa main décidée, improvisée ? La vue très prégnante impose sa loi à l'esprit, au détriment des autres sens. Sans priver, il leur laisse le champ libre. Il se concentra sur le point précis où la pointe touchait le papier. Imagina un ciel bleu, aussi bleu que celui qui coiffait en ce moment les toits de Perpignan. Et un papillon qui voletait dans l'azur, rouge le papillon, et brillant, plus haut, toujours plus haut. Auguste tracé d'une main ferme, une onacieuse arabesque, s'élevant en spirale vers un soleil d'or en fusion, quand un bruit interromput brutalement la danse du papillon grenat. Il dut prendre sur lui pour ne pas casser de dépit son crayon en deux. La voix sèche de mer, cinglante comme un coup de fouet. Il n'entendait pas ce qu'elle disait, mais ce n'était pas difficile à imaginer. Elle n'était pas satisfaite, elle ne l'était jamais. Le travail n'était pas assez bien fait, ou du moins pas exactement comme elle l'aurait voulu. Elle aimait tout contrôler, tout diriger, et tout le temps. Lorsque, pour reprendre son souffle, elle cessait un bref instant ses récriminations, on percevait beaucoup plus bas une protestation sourde et géniarde. La cuisinière, sans doute. Zélie, la femme de chambre, aurait riposté, avec plus de vivacité, voire d'impertinence. Elle était bien la seule dans la maison que mère n'impressionnait pas. Auguste devait admettre que la jeune serdane n'avait pas froid aux yeux ni sa langue dans sa poche. Elle menaçait régulièrement de donner ses huit jours. La place n'était guère courue, la maîtresse de maison étant réputée et difficile au temps que tacariâtre dans toute la ville, et mère n'avait d'autres choix que d'en rabattre, en faisant mine d'avoir rien entendu pour ménager son orgueil. Vu ce qui se passait en ce moment dans la cuisine, Zélie ne devait pas être dans les parages. De tête en course. Une porte claqua, Auré de Chosé, le faisant sursauter, était celle qui rentrait du marché. Mais le pas qui montait l'escalier était lent et mesuré, presque solennel. Et au fur et à mesure qu'il gravissait les marches, Auguste reconnaissait le quantique fredonné qui le rythmait. Sa soeur Joséphine revenait de la cathédrale, où elle était allée se confesser, comme tous les jours. Mais quel nouveau péché pouvait-elle commettre en un laps de temps si court, d'à croire qu'elle s'en inventait. Le papillon s'était définitivement envolé, dissous dans l'azur du ciel, là-haut, au-dessus des toits, hors de portée. Il ne reviendrait pas. Mère avait trouvé une autre victime. Sa voix s'était déplacée vers l'entrée de l'office et avait repris de la vigueur. Un rire de gorge lui fit écho, moqueur, insouciant. Ah, cette fois, c'était sûr, c'était Zémi. Les bruits de la maison le cernaient, l'assiégaient, plus exactement les bruits des femmes de la maison, ou pire encore, leur silence. Il lui fallait vraiment tendre l'oreille pour percevoir un doux frôlement dans le salon, un murmure de soie, à peine un souffle. Suzanne faisait les 100 pas, s'arrêtant devant la bibliothèque pour feuilleter un livre qu'elle reposait aussitôt, dépliant l'indépendant pour y lire le feuilleton que le journal publie en ce moment, Marie Badeleine, s'asseyant devant le piano sans même toucher le clavier, accrochant les fauteuils avec la volumineuse tournure qui gonflait sa jupe sur l'arrière. Sa chère épouse s'ennuyait. Ce désœuvrement boudeur pour silencieux qu'il fut était peut-être celui qui l'irritait le plus. Auguste passa une main lasse sur son front. Il n'y avait donc pas un seul endroit où il pouvait être à l'abri de ce bourdonnement incessant de ruches qui l'empêchait de travailler, de créer. Ouvrières ou reines, toutes les abeilles de la maison semblaient se liguer pour ne pas lui laisser un instant de répit. Il avait changé plusieurs fois son bureau de place pour trouver un peu de calme. L'immeuble de la rue de l'argenterie était vaste et même en mettant du côté l'atelier du dernier étage avec sa verrière, il n'avait a priori de l'embarras du choix. Mais il avait eu beau ajouter un bout de couloir, puis une alcôve et encore une porte entre lui et ses femmes, il ne parvenait pas à s'isoler comme il l'aurait souhaité. Il sentait toujours leur présence. Machinalement, il tendit la main pour reprendre le canif. Il suspendit son geste et quand ses doigts effleurèrent le manche, non et non, il n'allait pas encore recommencer. Son index s'attarda cependant à caresser la nacre polie tandis que son regard se levait, presque malgré lui, vers la photographie encadrée sur le mur d'en face. Mère la détestait, lui préférant le portrait à lui, l'accrocher dans le grand salon à la place d'honneur, mais il n'en a vécu. Sur ce cliché pris par Provo, Auguste Laborde-Père ressemblait à l'image qu'il en gardait. Les favoris à Louis-Philippe, prématurément blanchi qui mangeait ses joues, en avaient imposé à plus d'un de son vivant. Mais lui, son fils, savait qu'il était surtout là pour le cacher. L'orfèvre qui avait conquis le tout Perpignan était intimide, plus à l'aise dans son atelier à tailler les pierres et à s'isoler l'or qu'en société. C'était là seulement qu'il se sentait lui-même et donnait libre cours à son talent. Auguste pouvait lire dans le regard hésitant qu'il posait sur le photographe que cette séance de pose avait dû être une épreuve. Elle avait eu lieu moins d'un an avant son soudain décès. Une attaque, avait dit le médecin. Jaume, son premier ouvrier, l'avait trouvé effondré sur son établi. Alors que mère poussait des cris d'orfraie en se tordant les mains, Auguste s'était dit que somme toute. Son père était mort heureux. Il avait eu la naïveté de s'en nourrir à Joséphine, mais sa sœur, déjà conquite en dévotion, l'avait accusé de blasphème. Il n'avait pas encore quinze ans. Douze coups sonnèrent au clocher de la cathédrale toute proche. Diable ! Le temps avait filé. Auguste repoussa sa chaise et se leva d'un bond. Il avait juste le temps de se laver les mains avant de descendre à la salle à manger et avec un peu de chance il y arriverait avant que mère, occupée à se remettre de sa prise de bec à Vézélie, ne se mette à regarder ostensiblement la pendule en un reproche silencieux. Silence. Les trois visages étaient penchés sur les assiettes de porcelaine où s'élevait un délicieux fumé. À sa gauche, celui de Joséphine, recueillie. Elle marquait un temps entre deux fourchetés comme si elle récitait intérieurement un bénédicité avant chaque boucher. À sa droite, celui de Suzanne, ennuyée et absent. Elle fixait ses cœurs d'artichauts, les yeux vides, ailleurs. Et en face, de l'autre côté de la table, à la place d'honneur, celui de mère. Les lèvres pincées sous sa coiffe immaculée. Elle mastiquait rageusement sa nourriture en même temps, semblait-il, que de vieilles rancœurs. Pourtant, les cailles à l'étouffée étaient délicieuses. Malgré l'algarade qu'elle avait essuyée ou peut-être à cause d'elle, la vieille Anna s'était surpassée mais Auguste paraissait le seul à apprécier. Il essayait d'imaginer la tête qu'il affichait en ce moment pour compléter l'équateur. Il saisit la carafe pour remplir à nouveau son verre, un petit lesquerde dont son père se faisait livrer un tonneau chaque mois de mai quand le propriétaire devenu son ami au fil des ans avait fini d'élever comme il disait le fruit de ses dernières vendanges. Auguste n'avait pas vu de raison de ne pas continuer après sa mort et depuis il avait pris goût au vin des corpillères. Un rayon de soleil jouait sur la nappe damassée. Il déplaça son verre jusqu'à ce que le rouge sombre presque velouté s'illumine de mille feux. Ainsi faisait-il avec les grenats qu'il travaillait. Il les insérait dans un chaton dont le fond était recouvert d'un paillon carmin. Celui-ci renvoyait la lumière qui traversait la pierre et avivait ainsi son éclat. Auguste aimait ce moment où s'approchant de la fenêtre de la lampe pour le test ultime il voyait le bijou dans sa main s'embraser et palpiter doucement comme un cœur. Cette pensée le ramena au collier que lui avait commandé Saint-Arnaque et son front s'assombrit. Combien de temps encore l'inspiration allait-elle le fuir. J'ai croisé Mme Molinet ce matin. Mère avait pris la parole sans lever le nez de son assiette où elle s'appliquait à couper un bout de saucisse en rondelles bien régulières. Une voix trop égale pour qu'elle ne cache pas quelque chose. Auguste se crispa sur sa chaise mais se força à terminer son verbe pour ne pas qu'elle remarque son trouble. Abandonnant ses artichauts Suzanne leva un regard poli vers sa belle mère. Elle avait reçu une bonne éducation et faisait toujours exactement ce qu'il fallait. Seule Joséphine tout à son oraison silencieuse ne parut pas remarquer cette soudaine intervention. Je l'ai rencontrée en rentrant de chez la modiste poursuivait Mère comme si elle s'adressait à son couteau et sa fourchette. Elle supposait d'ordinaire sembler sur des charbons ardents et cherchait visiblement quelqu'un à qui annonçait la nouvelle qui lui gonflait les joues. Je n'ai pas pu l'éviter. Elle chipotait jouant avec les os de la caille. Cela n'augurait rien de bon. Auguste reposa son verre vide et cala ses avant-bras sur la nappe se préparant à encaisser le choc. Je connaissais bien Mère. Ce bavardage anodin en apparence n'était qu'un préambule. Elle s'apprêtait à décocher une de ses flèches dont elle avait le secret. Elle était folle de joie. Henri, son aîné, vient d'avoir un enfant. Abandonnant ses couverts et ses main-d'œuvre dilatoires, elle se redressa et planta son regard droit pour celui de son fils. Un garçon, asséna-t-elle brutalement. Un futur notaire, un héritier pour l'étude. Sa voix était lourde de reproches. Chacun des mots qu'elle avait martelés semblait peser une tonne. Suzanne ne put s'empêcher de tressaillir. Presque imperceptiblement, mais de la part de quelqu'un qui cultivait à ce point l'indifférence, c'était notable. Son chignon, savamment agencé, dont pas une mèche ne s'échappait, avait eu comme un hoquet. Elle ne dit mot, mais tourna lentement vers son mari un visage où se lisait un mélange de condescendance et de mépris. Dans ces moments-là, Mademoiselle de Côme réapparaissait sous la jeune Madame Laborde et Dieu qu'elle pouvait être glacial. Un silence pesant s'installa autour de la table, si pesant que Joséphine, émergeant de sa transe mystique, jeta vers eux un coup d'œil surpris. Sous les regards croisés de ces trois femmes, Auguste sentit son estomac se tordre et un flot de bile lui brûlait la gorge. Elle pouvait presque entendre ce que les unes et les autres pensaient de lui. Blême, il repoussa violemment son assiette dans la sauce mouillée de vin blanc déborda, tachant la nappe, jeta sa serviette par-dessus sans se soucier de la salir et se leva. Il resta quelques secondes debout devant sa chaise, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, les mots de protestation, de colère, de souffrance se bousculant dans sa tête mais aucun ne sortit. Oh, et puis au diable, ces femelles, il tourna les talons et les planta là avec leur caille et leur saucisse et leur champignon et leur fond d'artichaut. Cette fois, c'est lui qui claqua la porte. Vous pouvez le remarquer, Auguste l'aborde et dans un huis clos féminin tout à fait étouffant et qui va évidemment étouffer sa créativité. Il va trouver un moyen de sortir de ce huis clos. Exceptionnellement, pour la deuxième partie, je ne vais pas lire la suite du premier chapitre, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer ce qui va débloquer son inspiration. À demain.